C'est CNN, alors on y va, alors chapitre Memzaïn, c'est bon, alors on avait commencé la colonne, on reprend le choumage, on reprend le choumage, c'est 162, ok. Alors, on reprend, chapitre Yudalet, Pasouk Lamedalet, Donc Israël a vu la grande main que l'Éternel a faite en Égypte, c'est-à-dire on a vu la semaine dernière, la grande main, c'est la Midatadine, et qu'il n'y a pas eu de Midatakachamim, il n'y a pas eu, voilà, de Midatakachamim. Alors, on a vu la semaine dernière, en quoi y a-t-il une Émouna particulière dans la traversée de la mer Rouge ? Shalom ! En quoi il y a eu une Émouna particulière dans la traversée de la mer Rouge ? C'est en cela qu'il y a eu deux contraires. Tu as écouté le Corrigé ? Ah là, le camp ! Ah là là ! Ah là là ! Et Antoine et Gabriel, vous avez écouté le replay ? Ah les mecs, ils arrivent en touriste, là ! Les mecs comme ça, en sifflottant, en prenant leur glibette. Vous croyez que vous êtes au cinéma, le Rex à la goulette ou quoi ? Maintenant, vous le dites, j'ai presque, je vais peut-être prendre des glibettes. C'est une bonne idée ! C'est une bonne idée ! Des pépites, là ! Comme Asderot ! Avant, ils prenaient des pépites, maintenant ils se prennent des roquettes, mais bon. Ah ok, ça démarre comme ça, d'accord ! Non mais, les pépites, moi j'attends que quelqu'un fasse une thèse de sociologie, les pépites en Israël. Bon, tout ça pour dire. Alors, tout ça pour dire, Veillam et Noumachem ! Alors pourquoi il y a une Émouna particulière ? Alors, on a vu le Mahara l'a expliqué, parce que la mer s'est transformée en terre sèche. C'est pas simplement qu'il y a eu l'absence d'eau, mais c'était la terre sèche. C'était deux contraires, n'est-ce pas ? Deux contraires, ça c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et fort de ça, on va reprendre. Chochap et Amim, alors je t'explique, ces jeunes-là travaillent à Sciences Po, ils font un travail sur qu'est-ce que c'est étudier dans une Yeshiva. D'accord. Alors, pourquoi pas ? En Yiddish, on dit Formusnist. Voilà, pourquoi pas ? Je ne sais pas Formusnist. Oui, bon. Alors, alors on y va. Donc on est dans la… On est dans la colonne. Chochap, Amim, Neymar, Vayaminu. Trois fois s'écrit, Vayaminu, ils ont eu confiance. La page, la page Kuvpe Alef. Kuvpe Alef. Et Chochap et Amim. Chochap, Amim, Neymar, Vayaminu. Trois fois s'écrit, ils ont eu confiance. Oui, oui, je reprends. Je reprends. C'est un délégogique. « Kacher ba Moshé ligolotam neymar, quand Moshé est venu pour les délivrer, s'écrit, Vayaminu, am, kipaka d'Hachem et tamo, vechira odiam. » Le peuple a eu confiance que Dieu a porté son attention à son peuple et qu'il a vu leur souffrance. « Kriatiam souf, Neymar, Vayaminu, Bachem, Obe Moshé, Abdo. » Il a traversé la mer rouge. Il s'est dit « Ils ont eu confiance dans Dieu et dans Moshé, son serviteur. » « Petsel, arsinay, Neymar, Inan, Oriba, Lecha, Be'a, Ve'ana, Neymar, Nishma, Am, Be'a, Dobri, Imar, Ve'gam, Be'cha, Yaminu, Léola. » « Je viens vers toi dans l'épaisseur de la nuée pour que le peuple entende quand je parle avec toi et en toi ils auront confiance éternelle. » Donc, il y a trois niveaux d'Emunah dans la sortie d'Égypte. « Veda, ki, Gimel, Emunot, Em, Yesod, Adat, que ces trois Emunot sont les fondements de la tradition. » « Et si, à Dieu ne plaise, tombe une de ces trois Emunah, tombe toute la tradition globalement. » Première dimension, c'est que Dieu est attentif. J'ai écrit la traduction qu'Emmanuel, tu avais donnée la semaine dernière. « Que Dieu est attentif aux êtres inférieurs. » « Et pas, comme disent les hérétiques, que Dieu aurait abandonné la terre. » « Et alors, pourquoi servir Dieu, puisqu'il ne porte pas son attention dans les êtres inférieurs ? » « L'ifkod et le masem pour faire attention à leurs actes. » Donc là, c'est la Ashgaha dans les réalités terrestres, humaines. Donc, Dieu est attentif aux réalités humaines. Shalom. Emunah Hachénit, deuxième niveau de Emunah, fondatrice. « Chakol ubeya d'Hashem, tout est dans la main de Dieu. » Ah oui, ça, c'était très, 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 très central. « Zé emunat mitziyut Hachem ilbarach. » « Que n'y a rien hors de Dieu. » Alors, on va y aller doucement. – Et moi, je dirais. – Alors, une petite seconde. Une seconde. Donc, nous, disons, vous faites la gentillesse de travailler, qu'on puisse faire ce travail, qu'on puisse faire ce travail de manière hebdomadaire, ce travail difficile, parce qu'en vérité, c'est un commentaire très difficile. Et pendant des siècles, il n'a pas été étudié. Par les siècles, il n'a pas été étudié. Donc, nous, on étudie un livre, là, d'un auteur qui s'appelle « Le Maharal de Prague ». Tu es déjà allé à Prague ? – Oui. – Oui ? Alors, paraît-il, moi, je ne suis jamais allé. Sur la grande place, il y a une statue d'un rabbin qui s'appelle « Le Maharal de Prague ». Et il y a un cimetière juif que tout le monde visite. Et le pôle principal de ce cimetière, il y en a deux, grosso modo. Il y a la tombe du Maharal de Prague et de Kafka, évidemment. Alors, moi, je n'étais jamais à Prague. Mais alors, le Maharal, c'est un maître de notre tradition qui était au XVIe siècle à Prague. Voilà. C'est l'époque de la Renaissance. Et il a écrit beaucoup de livres qu'il a publiés de son vivant. Il a vécu presque centenaires. Et c'est des livres très, très difficiles. Et après, très, très peu de gens ont étudié pendant des siècles. Très peu de gens ont étudié. Quelques maîtres du chassidisme ont étudié. Rabbi Israël de Koznitz, celui qui a introduit la chassidoute en Pologne, travaille les textes du Maharal de Prague. Mais je ne sais pas pourquoi ça a disparu des radars. Et au XXe siècle... Neher. Comment ? Neher. Oui, Neher. Mais bon, ça, c'est absolument Neher, Manitou, etc. Mais de manière générale, ils ont retrouvé des manuscrits ou des premières éditions du Maharal qu'ils ont rééditées. Donc, c'est l'édition-là. C'est l'édition unique qui a été édité à Londres il y a 50 ans. Et alors, il y a eu un renouveau de l'étude du Maharal. Rav Dessler a travaillé le Maharal. Et après, les élèves de Rav Dessler, etc. Mais c'est parti un peu des radars. Et là, aujourd'hui, c'est relativement étudié. Mais même ceux qui... Il y en a beaucoup aujourd'hui qui se tentent d'étudier du Maharal, comme nous. Oui, c'est ça. C'est ce que toi, tu dis. C'est ce qu'on appelle... C'est le renouveau des études juives à l'Université de Strasbourg. Oui, j'ai fait trop de bruit. Alors, et... Donc, effectivement, il y a l'école de Strasbourg au début des années 60. Il y a Beno Gross, Beno Gross, Neher, quelqu'un qui s'appelle Dreyfus aussi. Théodré, voilà. Je vais chercher le prénom, Théodréfus. Et aussi Manitou. Et André Francaire, c'est-il ? Bon. Si, si, si. Non, non, non. Il n'était pas universitaire, mais moi, j'ai entendu beaucoup du Maharal par Francaire. Mais mon maître, Rav David Boll, avec lui, on étudiait pas systématiquement, mais régulièrement. Il rapportait des passages. Et je dirais que... la manière dont nous, on étudiait ensemble, c'est la manière par laquelle nous a éduqués, on pourrait dire, à Rav David Boll, de... d'être très, très attentif au mot du Maharal. Ne pas faire de raccourci. Parce que si on fait du raccourci, on ne touche pas qu'est-ce qu'il veut dire. Mais si on ne fait pas de raccourci, c'est difficile. Et alors, comme on le voit, depuis des années qu'on travaille ensemble, il y a des sous-entendus dans le Maharal. D'abord, il a intégré toute la philosophie jusqu'à lui. Et aussi, la Kabbalah. La Kabbalah espagnole. La Kabbalah espagnole, pas la Kabbalah qu'on appelle l'ourianique. Kabbalah espagnole. Justement, c'est M. Frankel qui m'a dit qu'à Prague, donc il était à Prague en 1550 jusqu'à 1610 où il est décédé grosso modo. Et à Prague, il y avait des rescapés de l'expulsion d'Espagne et des kabbalistes qui venaient d'Espagne avec la tradition kabbaliste espagnole. Ça aussi, ça c'est très très important. il y a comment ? Rabi Meir Imgabai. Rabi Meir Imgabai. Et même, j'ai lu dans un livre qu'on a là, très très important, un livre formidable. Je vous prouve là. Il a rappelé dans ce livre. Il rapporte qu'il y avait en Espagne la génération juste avant l'expulsion d'Espagne, un maître qui s'appelait Rabi Abraham Shalom qui a écrit un livre qui s'appelle Neve Shalom, qui a été écrit en Espagne, la dernière génération en Espagne. Et le Neve Shalom est le livre sur lequel le Maharal a fondé sa terminologie. Alors, on trouve le Neve Shalom dans Hebrew Books. Oui, mais kabbaliste. Avec un langage aristotélicien. Et, le parc, alors, on le trouve sur Hebrew Books, mais c'est l'édition de 1580, tu vois, j'arrive pas à moi lire. Et alors, il faudrait qu'on se cotise pour refaire rééditer. Ah, elle est bonne, non ? Menu. Ah, ah, l'édition du Neve Shalom. Ça, c'est bien. Jonathan, qu'est-ce que t'en dis ? C'est trop bien. Voilà. Oui. Ah, Manu, c'est un réédition ta carte bancaire, là. Les sources. Ah oui, c'est l'édition. J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé 20 fois de m'y mettre, mais, je ne sais pas, vous avez vu des livres sur Hebrew Books. Tu connais Hebrew Books ? Oui, mais j'ai pensé qu'il est dans une bibliothèque. Oui, on peut trouver où il est. Il doit être sûrement à la bibliothèque de l'Université hébraïque ou un truc comme ça à Jérusalem. À New York. il faudrait travailler là-dessus. Moi, je n'arrive pas à lire. C'est des lettres que je n'arrive pas à déchiffrer. À part ça, sa pensée, et comme tu viens de le dire, beaucoup plus aristotélicienne que le Maharal. Bon, tout ça pour dire… Alors là, pourquoi je dis ça ? ce n'est pas pour faire étaler de la culture, c'est que là, on arrive à un point difficile. Alors, je reprends. À Emouna Hachénit, la deuxième Emouna. « Chakol ubeya d'Hachem, que tout est dans la main de Dieu, ve'en davar ruts méméno, il n'y a rien hors de lui. » Il n'y a rien hors de lui. Vous voyez ? « Ve'zehu emunat metziyut Hachem idbarah. » C'est la Emouna dans l'existence de Dieu. « Kivé vada yakol modim ve'metziyut Hachem idbarah. Rakshelo yomar sheno akkol chaz ve'shalom ve'yokhal latset mershuto. Dekar emunat metziyut Hachem idbarah shuh akkol ve'en davar chutz miméno idbarah. Alors, regardez, excusez-moi Manu, je fais mon petit topo, après je t'écoute. Après je t'écoute. Qu'en étudiant le magenavot qu'on a étudié, le magenavot qu'on a étudié plusieurs fois, on a étudié avant Rosh Hashanah, même ici, dans cette séance, ensemble. alors, lui, il dit que le monde, la création du monde s'appelle Olam. C'est quoi Olam ? C'est Nihelam, c'est comme si le créateur disparaissait. S'il y a une création, c'est il y a une disparition, il y a une disparition du créateur. Mais, ça c'est par rapport à nous, nous, être créés. Nous, on est là, on a, comme dirait l'autre, l'illusion d'exister. Est-ce qu'on existe et que ce qu'on n'existe pas ? C'est... Il rigole. Tu as raison. Tu as raison de rigoler. Est-ce qu'on existe, Dimitri ? Ah ! Oui. Ah, voilà. Ce n'est pas aussi facile que ça, j'imagine. Comment ? Ce n'est pas aussi, la réponse que vous attendez n'est pas aussi simple que ça. Oui, non, non, mais je ne sais pas, on fait un tour de table. Est-ce qu'on existe et comment ? Est-ce qu'on existe, est-ce qu'on est un ? Comment ? Ben oui, c'est ça. Je ne sais pas, mais encore faut-il penser. Si on sort tous les blablas qui se trouvent sur Internet, je ne sais pas si on pense. Voilà. Est-ce qu'on pense ? Je ne sais pas, moi. Alors, nous, on a, hier à l'étude, on a dit que le Mara l'a dit « Je chante, donc je suis » dans le Tifférette Israël. Et là, vous êtes là pour penser. Je ne sais pas. On ne sait pas trop. On va chanter tout à l'heure. On ne sait pas. On improvise. Alors, tout ça pour dire que, mais ça, c'est par rapport aux êtres créés. que le labeur, on pourrait dire, est la mission du peuple juif et de connecter la création avec le créateur. Mais en vérité, lorsque la mer s'est transformée en terre sèche, donc là, on a perçu qu'à travers la réalité des êtres existants, eh bien, rien n'était extérieur à l'existant premier. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Donc, en vérité, la découverte que Dieu existe, ce n'est pas évident puisque nous, on a la perception qu'est nous, nous, on existe. Donc, si on existe, on a l'impression qu'on existe indépendamment de Dieu. On ne va pas dire qu'il y a différents niveaux d'existence, on est obligé de dire que si j'existe, c'est autonome. Je réfléchis toujours. Non, mais il ne faut pas réfléchir, il faut sentir la chose. Il faut, comment on sent la chose, comment est-ce que, c'est pas la théologie, c'est justement, c'est tangible, c'est justement, c'est pour ça qu'il y a eu la traversée de la mer Rouge, que l'eau s'est transformée presque en désert, ce qu'on avait vu la semaine dernière, en désert, qu'elle est contraire de l'eau, c'est pas seulement l'absence d'eau, c'est que c'était la terre sèche. donc, cette transformation montre qu'il y a une réalité première libre dans sa création et que rien n'est hors d'elle et quelque part, il y a ce qu'on appelle une présence, la chérina, c'est une proximité du créateur. C'est ce qu'on a dit, je crois, la semaine dernière, on a parlé de ça la semaine dernière, je crois que c'était le point principal de notre étude de la semaine dernière, c'est qu'il y a une transcendance, il y a une proximité mais pas une immanence. Il n'y a pas d'immanence. Il n'y a pas d'immanence. Mimeno pourrait faire penser une immanence mais sauf que Mimeno c'est le Yann. C'est pas la... C'est une... Ça vient de lui. Ça vient de lui. Mais c'est pas lui. Mais c'est pas lui. Voilà. Et on a dit la semaine dernière, donc là, ça te résume le travail qu'on a fait la semaine dernière, c'est pour ça qu'on appelle Dieu Akadosh Baruchou. C'est-à-dire le saint, donc séparé, ça veut dire en français immanent, non, transcendant, pardon, transcendant, séparé, Baruchou. Mais tout vient de lui. Il est source de bracha. Mais c'est pas lui. Le monde est pas lui. et excusez-moi l'expression, et pas comme le bon Spinoza. Voilà. C'est très, très important, ça. Mais Rav, quand on fait les brachotes, on dit bien Baruch Atta. Ça veut dire que même si la deuxième partie, après, c'est Melacholam, ça veut dire qu'on donne une proximité. Je ne sais pas pourquoi on a un tel refus de l'immanence. Je la comprends mal, mais j'ai l'impression qu'une fila, une bracha, c'est un lien entre immanence et transcendance. C'est les deux qui doivent communiquer ensemble. Oui, oui. Alors, c'est... Alors, bien, non, c'est très bien. Non, non, mais notre ami Antoine est spinoziste. Apparemment. Apparemment. Bon. Alors, le... On devrait interdire l'étude du Tania. Non, non, je ne blague pas. Non, vous croyez que je blague ? Non, vous croyez que je blague ? Je ne blague pas. J'explique ce que je veux dire. – – – avant de venir là, j'ai un peu regardé des choses de... du deuxième Rabbi Dubavitch qui s'appelait Rabbi Dovber Schneowri. Le deuxième. Alors, c'est tellement explicite ce qu'il dit. C'est tellement explicite. C'est-à-dire, les idées kabbalistiques, c'est-à-dire, 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 et moi, je n'ai pas d'accès. Si vous voulez, il y a une vulgarisation de la Kabbalah, un certain niveau chez Chabad, et on croit qu'on a compris. C'est pour ça que moi, j'aime bien Kapoust, parce que c'est incompréhensible. Il n'y a aucune vulgarisation. Il a rigolé. Il a rigolé. Non, sans blague. Non. Ce n'est pas le principe. Non, c'est un... Oui. Non, c'est un petit-fils d'Utzemart Sédèque. Voilà. Un petit-fils d'Utzemart Sédèque qui était le rabbi du Rogachover. Oui, c'était le rabbi du Rogachover. Alors, mais excusez-moi, je dis vraiment, ça a l'air drôle, mais on peut rigoler, mais j'aime bien parce que c'est incompréhensible. Ça veut dire que s'il ne te donne pas l'illusion que tu as compris. Alors, effectivement, quand Rabat, etc., dans beaucoup d'écrits, disent que tout est l'eau coûte, Antoine. Oui, je crois que c'est dans le Nefeshachayim que j'avais lu ça au passage. Il est bon, il est bon. Ah non, mais il est bien. Non, non, mais il me fait un coup de traîtrise, là. Je reconnais, je reconnais, mais parce que vous parlez du Tadèque, je ne voulais pas... pourquoi ? Mais non, parce qu'il me prend le Mithnagued, au contraire. Non, il est malin, il est malin. Je regarde comme il rigole. Il est bon, il est bon. Ah oui, il a... Les secrets, il les manipule, il manipule. Il est dans l'immanence, je comprends. Tadfrin dans les mains, tu es dans l'immanence. Alors, alors, c'est quelque chose de très, 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 très... Non, mais je reprends, je reprends ce que tu dis, je reprends ce que toi tu dis. Quand nous, on dit dans une bénédiction, Barour Hata. Barour, donc, c'est moi, je vis, que je reçois. Une fois que je vis, que je reçois, par exemple, pourquoi on ne dit pas comme ça, Barour Hata, Hachem, Elokinou Meherolam, chacun niait Bidvar, que tout Dieu, tout vient de nier, Bidvaro, par sa parole. C'est Brakhali Batala. C'est pas Brakhali Batala, puisque, c'est vrai ce que je dis, que tout est par sa parole, mais ça s'appelle Brakhali Batala. C'est si moi, je mange quelque chose, j'ai une jouissance, je peux faire une bénédiction, parce que je vis la chose, que je reçois, je reçois, je reçois quelque chose, j'en ai une jouissance, donc là, je vis quelque chose, et je peux dire, Atta, Atta, alors, Antoine, tu demandes à raison, Atta, mais Atta, c'est pas moi. Si moi, j'étais divinité, je pourrais pas dire Atta, Atta, c'est qu'il y a une distance. Disons que la distance, elle vient après par le, par le Melerk Léolam, où là, c'est un troisième personne, le tu, je le vois quand même, c'est-à-dire qu'il y a une proximité, c'est vrai que c'est pas moi, c'est pas confondu. Il y a une proximité, mais il y a une proximité, le, excuse-moi, le, 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 il y a, un, 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 quelqu'un, un juif, qui, qui, qui était pas yeshiviste, du tout, c'est Martin Buber. Le jeu et le tu. Ah, tu vois ? Ouais, mais, non, mais il a écrit, le jeu et le tu. Ouais. Un livre. Relisons. Merci, on l'a jamais lu. Relisons, le jeu et le tu, c'est que, dire-tu, c'est que, dire-tu, c'est que, tu es différent de moi. Donc, si on dit que, que Dieu est immanent, moi, je suis Dieu, enfin, je participe de Dieu. Si je dis tu, c'est que je suis pas Dieu. Moi, j'entends bien que je suis pas Dieu, mais pour, pour, pour Martin Buber, il me semblait que le jeu-tu, il me semblait que chez Buber, le jeu-tu, c'était plus que ça, c'était pas juste reconnaître une altérité, c'était pas Lévinatien dans ce sens-là, c'était plus une, pour dire je, il faut que, c'est par la rencontre des deux, de l'autre, que je suis capable de dire je. Ça veut dire, c'est un nouveau pronom, le jeu-tu. C'est ensemble qu'on arrive à se dire. Donc, même si l'autre, il est différent de moi, c'est qu'avec l'autre que je peux atteindre un certain niveau de relation. Très bien. Non, c'est bien. Donc, c'est une relation. C'est une relation. Mais c'est pas une identité. Voilà. Clairement. Et après, tout de suite après, c'est ce que tu viens de dire très bien, c'est Meller-Rolam, ça m'échappe. C'est un moment fugace. Il y a une proximité, mais après, il y a une distance. Peut-être que c'est la définition d'immanence aussi. C'est pas si simple non plus à définir, parce qu'on dirait, en philosophie, pour moi, je ne suis pas assez connaisseur de ça, mais ça veut dire, on dirait, c'est-à-dire qu'il faut que tout Dieu s'exprime dans chaque chose. Ça, je ne sais pas, mais est-ce que le fait qu'il soit connecté, qu'il y ait une présence, qu'il y ait quelque chose, qu'il soit appelé Macom, c'est-à-dire qu'on soit contenu dans lui, quelque part, est-ce que c'est si éloigné de ça, de l'idée d'immanence ? Est-ce que j'ai besoin d'être Dieu pour parler d'immanence ? Je ne sais pas. Je pense que c'est très, 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 très fondamental qu'il n'y a pas d'immanence dans nos traditions. Je crois que c'est vraiment très, 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 très fondamental. Bon, OK. Donc là, il y a une existence de Dieu, mais pas une immanence de Dieu. Voilà. Bon, OK. C'est ce que j'ai introduit, que là, c'est deux lignes, c'est deux lignes, mais c'est très difficile. C'est très difficile. On continue. C'est bon ? Il n'y a pas d'immanence, mais il n'y a pas non plus d'extériorité complète. Voilà. Il n'y a pas d'extériorité. Voilà. On fait la première ligne. Voilà. Il n'y a pas d'extériorité. Il n'y a pas d'extériorité. Il y a un enfant aussi. OK. Alors, vous voyez, là, c'est deux phrases, mais le, comment dire, le Maguenavot nous a permis un peu de mettre un contenu. Alors, tu voulais dire, Emmanuel. C'est vrai que les deux les premières immunos sont radicalement différents. Deuxième, une fois qu'ils ont assisté à la mer Rouge, voir l'immunar que H&M ou le gouvernement entier, c'est quand même pas un filou. Ils avaient un miracle tellement exceptionnel. Par contre, la première immunar, on leur annonce alors qu'ils sont en train de ployer ce stavage qui vont être libérés et Vayahmen Aram, c'est un tri-douche beaucoup plus grand. Enfin, je ne sais pas. Je vous le remarque. Pour moi, ce n'est pas du tout de la même nature. Une fois qu'ils ont eu le prodige le plus exceptionnel de toute l'histoire de l'humanité, Vayahmen, ils arrivent à voir qu'H&M et Meshgir va t'entendre. D'accord. Mais le premier, ils sont au fin fond du trou et Vayahmen Aram, c'est colossal. En général, on dit parce qu'ils ont eu des codes, pas codes, ils sont des codes. C'est rare. La fille de H&R qui leur a dit pas code, c'est ça. Mais bon, je trouve que c'est colossal. C'est juste qu'on le remarque. Ce n'est pas sur le mariage. C'est pas sur le mariage. Une fois qu'ils avaient eu un miracle pareil, dis-moi, ça va être inquiétant dans leur petite compagnon. Qu'est-ce qu'il y a plus ? Bon. C'est juste une garantie. Donc, je synthétise ce que Manu dit, si je peux comprendre. C'est que la première Emouna, si on essaie d'écouter ce que Vayamène à Ham, c'est incroyable. Ils sont au fond des travaux forcés en Égypte, de l'oppression terrible. Il y a Moshe, il arrive, il dit, voilà, que Dieu m'a envoyé parce qu'il porte son attention à vous. et ils ont confiance. Voilà. Là, c'est énorme, en vérité. C'est une confiance qui, en vérité, c'est de confiance sans aucun miracle. Il n'y a rien. Ça, c'est quelque chose en vérité très, très important. vous savez dans Birkat Amazon, la quatrième bénédiction, on dit à Tov et à Métiv. O Etivou, Métivou, Yéti Aladou, O gamlano, O gamléno, O imeléno, O imeléno, Laha, Le chedol, Kesténo, Jarabib, O saïe, Il n'y a rien. Comment ? C'est un passage, quand on a mangé un repas, on fait une bénédiction après, et c'est un passage. On peut dire aussi quand on est un peu désespéré, quand on est un peu désespéré, on a facilement confiance aussi. Quand on est désespéré, à plus forte raison, on a confiance beaucoup plus facilement. Tu peux être blasé. Mais non, tu peux être blasé. Tu peux dire ça y est, c'est un charmant. Mais non, quand tu es opprimé. Mais regardez, là, il me semble qu'il y a quelque chose qui traverse vraiment l'histoire juive là-dedans. pourquoi je rapporte ces trucs-là à Oetive ou Métive. La Gemara, elle explique. C'est quoi cette bénédiction ? Elle a été instituée, quand est-ce qu'elle a été instituée ? Arogebetar, par les sages de Yavné. C'est quoi ? C'est lorsque, à l'époque de Rabia Kiva, sous l'ordre d'Adrien, Adrien, l'empereur Adrien, dans la tradition juive, était très, très méchant par rapport aux Juifs. Bien qu'Adrien soit considéré comme un roi philosophe, mais dans nos traditions, c'était un genre d'Hitler de l'époque. Il était très bien avec tout le monde, sauf que... Bon. Et il a ordonné un grand massacre. Voilà. Et il a ordonné que les cadavres de ce massacre ne soient pas enterrés. Et pendant sept ans, on n'avait pas le droit de les enterrer. Au bout de sept ans, quand on a eu le droit de les enterrer, ils n'avaient pas pourri. Alors pourquoi les sages, ils ont institué cette bénédiction ? Bon, c'est horrible, quoi. Ça veut dire que tu as des milliers de morts qui sont en race campagne, on n'a pas le droit de les enterrer, et tu reviens au bout de sept ans, ils ne sont pas pourris. Alors pourquoi ? C'est un miracle débile. C'est débile. C'est un miracle. Il est débile, ce miracle. Alors, j'ai entendu un rave mort de Ray Rottenberg. l'explication suivante qui, je trouve, elle est très très précise, très bonne, qu'à travers les destructions, à travers les destructions, Dieu nous fait un clin d'œil en disant, pourquoi il y a ces destructions ? On ne sait pas pourquoi. Mais, je ne vous abandonne pas, je suis proche de vous. Je suis proche de vous. Et là-dessus, il y a une rachance, c'est-à-dire de se souvenir où à Tov, à Métif, à Tov, à Tov, qu'on a eu le droit à les enterrer, à Métif, qu'ils n'étaient pas des agrégés. Et là, il y a des massacres qu'il y a eu, donc il y a un mois, les massacres liés à moi. Et est-ce que vous avez vu, il y a une intervention de Rav Zamir Cohen ? Je n'ai pas vu. Tu l'as déjà vu ? Non. Tu l'as déjà vu, Benut ? Comment ? Oui, j'en ai parlé l'autre jour, je crois. Je n'ai pas encore... J'en ai parlé. Alors, oui, Rav Weiss, mais ça a été très beau. Alors, Rav Zamir Cohen, il dit qu'il était à l'hôpital à Jérusalem, une femme qui a accouché. Cette femme, elle racontait son histoire. Elle était dans un kibbutz, là, qui a été massacré. Elle était dans un kibbutz qui a été massacré. Et elle raconte que ce kibbutz, c'est un kibbutz très laïc. Les gens, ils pratiqueraient. Ils pratiqueraient. Et elle et son mari, ils ont commencé à respecter Shabbat. Ils ont commencé à respecter Shabbat. Et... Et alors, comme il n'y a pas de synagogue dans ce kibbutz, puisque personne ne respecte, ils ne sont pas du tout religieux, ça ne les intéresse pas du tout. Et alors, tous les Shabbats, ils vont chez des gens. C'est un jeune couple. Ils vont chez des gens. Donc là, c'était Simchat Torah. C'était donc la fin de la fête. Et elle est... Cette dame, elle est enceinte. Elle était trop fatiguée. Elle était trop fatiguée pour aller chez d'autres personnes. Alors, ils se sont dit, on va inviter des gens chez nous et on va faire la fête chez nous. Exceptionnellement, ils vont rester chez nous dans ce kibbutz. Voilà. Et là, tôt le matin, ils entendent les mitraillettes, les cris, les hurlements, les trucs, les machins, bidules. et ils voient qu'il y a des commandos qui cassent tout, etc., qui passent devant leur maison et qui vont dans la maison après. Bon. Après, quand tout s'est terminé, ils sont sortis de la maison. Ils ont vu que tout était ravagé, tout brûlé, machin, bidules. Et leur maison, il n'était rien touché. Ils sont passés devant. Alors, l'armée israélienne a attrapé quelques-uns de ces tueurs-là. Alors, ça, c'est connu. C'est connu que dans la poche, ils avaient le plan intégral du kibbutz. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait un homme à tout faire, arabe de Gaza. C'était le chouchou du kibbutz. C'était le copain de tout le monde, etc. Et cette dame-là, enceinte, alors là, le raf Zemir Komen est allé voir visiter cette dame quand elle a accouché, finalement, elle a accouché deux semaines après. Et elle a raconté son histoire que un, donc, des tueurs, ils l'ont attrapé dans sa poche. L'homme à tout faire, l'homme de confiance, à qui elle-même, cette dame, elle a doué des jouets pour ses enfants à ce monsieur pour... elle avait donné des jouets, des trucs, parce que tout le monde aimait bien ce monsieur. Ce monsieur était une taupe du ramasse. Il a noté toute, chaque maison. Chaque maison, voilà, il y a un couple avec tant d'enfants. Il y a, voilà, cette maison, c'est, il faut, il faut faire, il faut kidnapper celle-là, cette personne, ça sera bien de kidnapper cette personne, et machin. Cette maison, de toute façon, il n'y a personne, ils ne sont jamais là le Shabbat. Alors, là, tu te dis, attends, s'il y a des atrocités comme ça, comment ça se fait qu'il y a des miracles comme ça ? Il y a des, vous avez tous vu les atrocités qu'il y a eu. Il y a, sauf, je ne sais pas, Mélenchon, il dit, il n'y a eu aucune atrocité. Bon, laissons Mélenchon tranquille avec ses fantasmes. Mais à part lui, on a tous entendu parler des atrocités innommables qu'il y a eu. Alors, pourquoi dans ces atrocités, tout d'un coup, il y a des miracles, mais tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est ces miracles. Et il y a plein de gens qui ont vécu des miracles incroyables. Alors, ça, c'est ça, Atov Ametiv. C'est ça, Atov Ametiv. C'est-à-dire que, c'est-à-dire en plein milieu de, en plein milieu de la catastrophe, Akalaj Mokho, il te dit, OK, on ne comprend pas pourquoi, il y a, mais je suis proche de vous. Mon père, mon père, mes parents étaient des juifs qui viennent de Pologne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient en France. Alors, mon père m'a dit qu'ils étaient à Limoges. ils étaient de Nancy. Quand les Allemands sont arrivés, les juifs de Nancy se sont réfugiés à Limoges. C'était la zone dite libre. OK. Maintenant, je ne sais pas quand, la milice française a fait une rafle, a bouclé la rue, a bouclé la rue et a chopé tous les juifs qui étaient dans la rue. Devant la maison où il y avait mes grands-parents, il y avait la rafle juste devant. Il m'a dit, mon père, il y avait sa mère, elle était à la fenêtre, elle voyait la rafle en bas. Et mon père était pris dans la rafle. Il avait 20 ans, 22 ans. il y avait 20 ans. Le milicien, il lui a dit, je fous le camp. Le milicien qui faisait la rafle. Fous le camp. Aucune logique. Le mec qui fait la rafle lui-même, il fout le camp. Il ne va pas aller en dessous de sa vie, il est resté avec sa trattanteur. Il reste avec lui. Voilà, il a dit, qu'est-ce qu'il a appris ? Il a appris. Quelle mouche l'a piqué ? Je ne sais pas. Il est parti où ? Dans le maquis. Dans le maquis. Non, ça veut dire, non, ça veut dire, en plein milieu des désastres, non, tout ça, non, tout ça pour dire, tout ça pour dire que cette perception, ça veut dire, cette émouna, il y a quelque chose de structurel, je dirais, je fais que, écoutez ce que toi, tu as dit. Il y a comme s'il y avait quelque chose de structurel. Ils sont dans la destruction en Égypte. Moshé vient. Ils ont un truc. Il y a 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 un espoir. Mais pas d'espoir style opium du peuple, tu vois, mais une réalité. Alors que Moshé, il pensait qu'il ne croirait pas. Voilà, voilà, il ne faut pas croire. Voilà, voilà. Moshé pensait qu'il ne croirait pas. ouais, ouais. Ouais, mais est-ce qu'il ne croirait pas comme étant un envoyé ou est-ce qu'il ne croirait pas comme un envoyé ? On voit bien qu'après, après, ils l'ont zappé. Après, il dit après, après, ils l'ont zappé. On continue. Alors, la troisième émouna, va émouna chichit. Cheidaber hachem idbarach et à adam ve iten lo tora ve zéou émouna tora minachamé. La troisième émouna, que Dieu parle à l'homme, qu'il lui donne la tora, et ça, c'est la émouna que la tora vient du ciel, que il y a un dialogue entre le créateur et l'humain par la tora. Il y a un dialogue. Donc ça, c'est aussi quelque chose de... comment dire... qui n'est pas évident du tout. Je ne sais pas. maintenant, peut-être le terme émouna, c'est... il y a quelque chose de transcendant, quoi. Ça veut dire, nous, on étudie ces textes, on étudie ces textes, on a confiance que ces textes sont d'une dimension pas humaine. Maintenant, tu as des gens, ils vont te dire oui, non, ce n'est pas scientifiquement prouvé. Est-ce que dans l'esprit du maval, c'est de vous que ces trois idotes soit un moyen d'exploiter vers ce qui n'est justement pas démontrable par la tora. Voilà, ça, c'est pas démontrable. Voilà, c'est ça, l'humain. L'humain, elle n'est pas démontrable par la tora. Voilà. C'est une manifestation qui échappe en fait à la rationalité et chacune, en fait, on est face à cette émouna et on n'a pas d'autre choix que justement de quoi. enfin, de croire, c'est... Non, mais croire, le mot croire, si tu veux, le mot émouna, avoir confiance. Parce que la croyance, c'est, on dirait en français, c'est la croyance du charbonnier. Tu vois ? Là, c'est plutôt la foi du charbonnier. Mais là, c'est la confiance. C'est... Voilà. C'est vraiment il y a en fait. Comment ? Il y a quand même un lien entre la foi du charbonnier et la confiance absolue. Oui, non mais la émouna, si tu veux, c'est comme quelqu'un qui a confiance en un autre. Par exemple, quelqu'un qui a confiance en un autre, on dit, quelqu'un, c'est un homme de confiance. Voilà, tu lui dis, regarde, tu vas en Israël, est-ce que... Voilà, j'ai 10 000 euros en liquide, tu peux le passer à mon copain là-bas, il ne va pas se partir. Non, ça veut dire... Non, mais là, ce n'est pas la foi du charbonnier. Je... Non, c'est la... Non, ça veut dire... C'est ça, le mot émouna. C'est que, pour toi, ça ne te fait pas doute que cette personne, elle va le faire. C'est ça, la émouna. Pour toi, c'est solide. Ce n'est pas abstrait. Il y a la sécurité. Ce n'est pas... Vous attendez, vous prêtez ? Non, ce n'est pas le... Ce n'est pas, comment dire... Ce n'est pas le pari de Pascal. Non, ce n'est pas ça. C'est que c'est... Tu as confiance. Voilà, la confiance, ce n'est pas la foi. Non, ce n'est pas la foi. Mais, je reprends ce que tu dis, Alexis, c'est tout à fait bien, tout à fait précis. C'est trois dimensions fondamentales, mais, qui, rationnellement, ne peuvent pas être prouvées. Voilà. Ne peuvent pas être prouvées. Voilà. C'est comme la... C'est une confiance. Voilà. Alors que la Torah, elle ne l'a jamais. Le quart caché, Moshé, l'égolotam. C'est pourquoi. Lorsque Moshé vient les délivrer, verra Hachem, onyam, que Dieu a vu leur souffrance. Vélo, azavotam, et ne les a pas abandonnées. Neymar, vayam, minou, kipaka, d'Hachem et tamo. Ils eurent confiance que Dieu a porté son attention à eux et il a vu leur souffrance. zéou, mouna, taj, gara, ça, c'est la émouna dans l'attention de Dieu. Et kratem sou, nodala, emam, mitat, metzi, ou tachem, et barar. Là, à la traversée de la Merouge. Alors, on a remarqué, depuis qu'on étudie ça, on a remarqué l'importance colossale, l'investissement que le Maharal fait sur la traversée de la Merouge. C'est vrai qu'on dit tous les matins, zéachir, mosher, etc. Mais on attend de prendre son petit café et sa tartine avec la marmelade d'orange. Mais, comment dire, que ça soit tellement structurel, pour moi, c'est une innovation. C'est pour ça, il y aurait dit que le Pessah dure 7 jours, sinon on aurait pu faire Pessah en l'hémisant. Bonjour, c'est derrière, Natsa. Voilà, traversé, il va encore, il va beaucoup développer là-dessus. Voilà. « Ve kemosh elber le kan ema velu bache. » « Ve matan Torah ketif » et, dans « Matan Torah » c'est écrit, « Ve gambecha yaminu le olam » aussi en toi, ils auront confiance toujours. Troisième émoune. « Arreb tsal mitzrayim » « Ratsal shem uva » Donc, maintenant, résumons, dans la sortie d'Egypte, Dieu a voulu leur faire acquérir « kol emunot amitiot » toutes les confiances véritables, « zéou ikar amoftim » ça, c'est la base des prodiges qu'on fait à la sortie d'Egypte « kédé chez yaminu kol emunot amitiot » pour qu'ils aient les confiances centrales. « Vire l'omar » c'est la réparation de Bameda qui est rachénal, une sorte de forme de déficit de l'Egypte. Oui, parce qu'il a développé au début du livre que, bien que Abraham soit la base de la Emunah, que ce soit la base de la Emunah, mais, étant donné qu'Avram était un individu, et tout individu est déficient. ici, là, on est dans la collectivité. Voilà. Au niveau de la collectivité, il y a une construction de la Emunah. L'individu est, même si l'individu, même si il est le plus extraordinaire, est limité. Est limité. Tandis que, au niveau de la collectivité, il n'y a pas cette limite. Voilà. il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas qui a l'élus le chat sur ces trois qui sont les fondements, les racines de notre raison. Alors, celui qui a un, un, comment dire, un 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 il est dubitatif sur un de ses fondements lui vient la 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 perte la perte alors là maintenant le mieux voilà alors une fois qu'il introduit ça là où le le moral il est le meilleur c'est quand il va analyser des gments tout ça c'est théorique maintenant il va nous expliquer une gubara non traité rouvi c'est intéressant ce que tu as dit c'est en contradiction ou pas avec les 13 principes non attends les 13 principes de froid c'est maïmonide il a un matin il s'est réveillé il s'est dit voilà on va faire les 13 principes de froid voilà ça va c'est c'est korambab comment c'est korambab non il y a d'autres principes je sais mais justement ma question c'est est-ce que c'est deux choses complémentaires parallèles ou est-ce que c'est contradiction lui dit c'est ça le principe et ramam il dit non c'est pas ça c'est ça c'est ça c'est ça si c'était un problème de persécution c'était voilà les 13 points sur lesquels on ne peut pas transiger lui il le dit par rapport bon ok si on a des lumières d'accord on entend vous avez entendu la question de jonathan les baby zoomers il dit que là il y a trois fondements de émouna et qu'ils sont mis en exergue et il se trouve évidemment que rambam en discerne 13 alors comment ça s'articule ou non ok on verra alors maintenant il va analyser la gemara d'entreté et rouvi alors c'est une gemara très bizarre la gemara la gemara a trois entrées trois entrées à la gemara c'est comment on concerne il y a des classes prémures voilà alors alors il y a une porte de la gemara dans le désert une porte dans la mer une porte à Jérusalem comment on sent qu'il va aller relier aux trois déficients c'est vraiment surréaliste c'est surréaliste l'enfer à trois portes c'est-à-dire qu'il y a une manière d'exprimer c'est ça les trois portes trois portes de l'enfer alors une porte dans le désert une porte sur la mer une porte à Jérusalem moi à Jérusalem je l'ai vu je ne sais pas je ne sais pas dans le désert c'est écrit donc c'est l'assemblée de Korach ils descendirent et eux et tout ce qu'ils possédaient vivant dans le dans le néant Fayam dire Tiv dans l'océan alors ça c'est Yona qui dit mais Béthène Sheol Shavati Shamata Koli c'est le moment de Minkra qui tourne je le connais parce que alors une seconde c'est le deuxième chapitre oh là 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 deuxième deuxième chapitre alors mais Béthène Sheol alors du ventre du néant j'ai prié tu as entendu ma voix voilà si tu ne te souviens pas le texte sur Yona que voilà alors mais Béthène Sheol Shavati Shamata Koli donc il est dans l'océan il y a le Sheol le néant il y a la lumière à Sion et la fournaise à Jérusalem mais Tana de Bérami Shmel c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? comment ? on peut regarder Hérouvin prenons Hérouvin ça va ? c'est long là pour vous les oui mais il n'y a pas de problème mais pour nous aussi d'ailleurs c'est ça c'est ça le secret c'est ça le secret c'est que pour on essaye de suivre là vous expliquez quoi et vous n'avez pas ah oui on passe à une autre j'explique non non je vais vous expliquer un petit peu la méthode voilà alors le point c'est le suivant le point c'est le suivant non c'est bon ça le point c'est le suivant c'est que la base la base de l'étude juive c'est le talent mais comme je l'avais expliqué l'autre jour le Talmud qui a été rédigé il y a 1800 ans grosso modo en Irak il faut des clés pour l'étudier alors il y a des le Maharal donc nous on est dans l'étude d'un livre du Maharal il fait un travail je vais en chercher je vais chercher des textes non non mais c'est pour que je vois ça c'est bon non tu dois aller chercher dans la salle la grande salle d'abord ok merci Manu alors le Talmud il y a des passages il faut des clés de lecture alors là où le Maharal excelle vraiment unique exceptionnel c'est les passages les plus bizarres il va nous analyser et nous faire ressortir la problématique de fond voire universelle qui est développée dans ces passages bizarres donc ça c'est ce qu'on commence voilà ça prend ça c'est le Maharal sur les récits voilà voilà donc ça c'est le Maharal de Prague c'est le 16ème siècle de Prague et ça c'est le Talmud c'est 5ème siècle on va dire voilà donc là vous me donnez des passages il faut réfléchir alors le Maharal va les expliquer non alors d'abord lui il cite il le cite mais mais comme il le cite et et comme la question a été posée il cite un verset mais c'est quoi ce verset donc il faut aller voir le verset que le Talmud va expliquer machin donc on voilà c'est un texte qui s'appelle les uns les autres tu as vu c'est des questions des réponses souvent c'est pour ça c'est un peu ça c'est c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu d'abord à comprendre qu'est-ce qu'il dit d'abord première étape qu'est-ce que ce passage dit une fois on voit après on peut l'analyser mais d'abord qu'est-ce qu'il dit alors on est dans la page Yotet Amoudalèf folio 19a Yotet Amoudalèf voilà c'est dans les lignes du milieu ouais c'est au 3 cinquième grosso modo merci beaucoup merci Manu alors tout c'est soit en hébreu soit en araméen tranquille hein lire oui non là je pense là on lit on comprend voilà l'araméen aussi on parle pas hébreu on parle maintenant araméen alors il faut savoir qu'aujourd'hui en Irak en Irak et en Syrie il y a des millions de personnes qui parlent araméen par exemple prenons Fallujah voilà Fallujah c'est une région les gens ils parlent pas arabe ils parlent araméen et c'est là-bas que le tamud a été rédigé à Fallujah qui en araméen Fallujah c'est en arabe et en araméen c'est Pumbadita tu savais ça c'est Basura non Basura Basura c'est Botsra Botsra oui bon c'est dans ces régions là mais Pumbadita on voit Pumbadita etc c'est Fallujah et là-bas aujourd'hui les gens encore enfin les gens qui ont rescapé aux batailles là-bas parce qu'il y a eu trois très grosses batailles à Fallujah mais notre ami était là-bas t'étais à Fallujah non Boussou quoi ? Boussou c'est une lue de France toi c'est pas des Bouddakana comme tout les baléards c'est pas typique de tous les autres que vous n'avez pas pourquoi c'est pas typique pourquoi pas on trouve de tout c'est évidemment attends mais mon cousin Philippe Rose il connaît tout il connaît tout il connaît tout voilà alors on repart deux on recentre oh là là ils sont pas nombreux ils sont dissipés oh là là alors on y va c'est bon Emmanuel ? c'est bon Emmanuel ? alors c'est bon les zoomeurs là ? ouais vous avez un dans la mer un à Jérusalem un verset dans Dieu a parlé qui a la lumière à Sion et la fournaise à Jérusalem Tana de Bé Rabi Shemel on enseigne à Jérusalem à Jérusalem à Jérusalem la lumière et à Sion ça c'est le Guillaume c'est Orgou ah un cher Ourlot ah ah vous avez là dans la marche c'est vocalisé peut-être Néthanel j'en attends mais il n'y a pas il n'y a pas les versets dans la marche dans ton édition ah c'est pas Or Ourlot Ourlot c'est le feu ah oui ah oui ah oui ça change tout qu'il a le feu à Jérusalem à Sion ça c'est le Guillaume et le four c'est la porte du Guillaume ok Rachi il est allé se promener voilà là-dessus avec tous les cas mais il n'y a pas plus que ça on voit un enseignement mais en vérité c'est Jérusalem ok maintenant qu'est-ce que moi je vois ce passage je peux rester jusqu'à la main de ma vie comme ça ouais qu'est-ce qu'il veut dire regardons son commentaire alors il y en a oui ah la suite il cite la suite pardon excusez-moi j'ai zappé je reprends ah mais il y a un enseignement qui se trouve dans le traité Souka qui dit comme ça il y a deux palmiers dans la vallée de Beninom et entre ces deux palmiers montre de la fumée et c'est ce qu'on appelle les tsinés arabarzel kscherot c'est-à-dire les loulavim de cet endroit-là sont des bons loulaves et c'est la porte de la guéenne donc tu vois bien c'est pas trois c'est quatre réponses dit le mort peut-être que l'entrée du ou une âme là-bas c'est justement Jérusalem là où il y a deux palmiers bon là là on reste comme ça ouais on reste voilà alors maintenant prenons son explication ça va les copains les copains d'abord les copains d'abord t'en rajoutes t'en rajoutes quoi ? en port du guéenne en port du guéenne non mais moi je comprends Beninom et Beninom je comprends Beninom et puis la réponse c'est des claristes ouais Yoda tout ça les deux palmiers ils ont eu la vie ouais on y va on y va on rentre en port de Biurignanze qu'est-ce que moi j'ai une explication alors il est parti là alors l'existence de Dieu que Dieu est tout il n'y a rien hors de lui ça ça s'est révélé à la traversée de la mer comme on a vu comme on a vu plus haut au paro Asher Amar Métrila Mi Hachem Asher Eshma Bekola Pharaon a dit qui est l'éternel pour que j'écoute sa voix il a reconnu le nom de Dieu à la fin dans la mer comme on dit je crois il a dit Asher Bekha ou quelque chose comme ça Asher Moïd Oki ou quelque chose non qu'est-ce qu'il a dit oui le Hamorab c'est ça c'est très beau c'est très beau pour ça pourquoi je t'ai maintenu pour te faire montrer mes capacités dans la mer qui est basé n'irée Asher Berchuto à Col que tout est dans le pouvoir de Dieu Vendavar Rus Mimeno Asher Me Pakpek Bemofet Asher Noda Beyamsouf maintenant celui qui est dubitatif dans les prodiges qu'il y a eu dans la mer la mer rouge Arécham Petar Likanes Laginam ah moi je crois que ce que ce que l'entrée qui veut rentrer c'est un peu ce que tu as dit Alexis tout à l'heure que c'est Emunot tu auras toujours quelqu'un qui va être me pakpek qui dit mais non c'est rien de spécial il y a eu un raz-de-marée il y a eu un tsunami qu'est-ce que vous voulez on peut toujours dire même je vous ai raconté l'histoire de la dame là qui est allée accoucher et qui est restée dans le bon finalement c'est un hasard la preuve c'est rationnellement elle n'était jamais là le samedi donc c'est normal qu'il écrit elle n'est pas là le samedi bon donc tu peux dire c'est rien tu peux dire c'est un miracle tu peux dire il y a une émouna mais tu peux être me pakpek tu peux dire ben c'est rien hein alors bien le ficar donc quelqu'un il peut contester ce qui s'est passé la mer rouge arrêt c'est pour ça il y a une porte pour rentrer dans le guinam il y a une porte dans la mer c'est pour ça il amène du coeur du néant qui y en a il a voulu fuir devant dieu comme s'il voulait sortir du domaine de dieu il y a des versets qui disent que rien n'échappe à Dieu il a dit je vais sortir d'Echetz Israël parce que la présence divine n'est pas présente là-bas c'est une parabole d'un esclave qui a fui de chez son maître donc il a un maître il a fui au cimetière il dit je vais fuir au cimetière où mon maître ne peut pas aller donc il n'y a pas la sainteté d'Eretz Israël donc je peux échapper à Dieu j'ai d'autres serviteurs il a mis la tempête il pensait qu'il pouvait échapper du contrôle de Dieu c'est pour ça c'était légitime qu'il reçoive son châtiment de la mer car de l'océan a été dévoilé qu'il n'y avait rien d'autre que Dieu donc celui qui conteste la mer rouge il est à la porte il rentre donc ici regardez il faut méditer un peu il faut méditer c'est quoi cette histoire dont parle le Mahara la porte du que quelqu'un ici le Mahara l'a construit en vérité tout son sujet qu'il y a trois émounotes et ces trois confiances c'est la proximité d'Akadosh Baruch Hu que tout est Koliachol mais quelqu'un qui n'est pas dans cette proximité il est dans le manque le glinam il le dit souvent le Mahara c'est le rissaron c'est le manque prenons un exemple il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie par exemple quelqu'un il y a des gens je ne sais pas si vous connaissez des gens qui se font des soucis d'argent vous connaissez ? j'ai rencontré des gens comme ça qui sont des soucis je ne sais pas des soucis pour gagner leur vie il y a deux choses il y a des gens ils ont du mal à faire venir leur moi et des gens qui se font du soucis c'est deux choses dans mon sujet est-ce que tu connais des gens qui se font du soucis pour leur fric ? oui ça existe alors or si on a confiance qu'il y a une proximité avec le créateur tu peux ne pas boucler ton moi mais le souci n'est peut-être pas nécessaire oui je lance le débat comment ? qu'est-ce qu'ils disent ? il n'y a rien ? silence dans la salle Thomas c'est ce que le Maharal analyse on dit celui celui qui celui qui accomplit le repas de Shabbat est sauvé du jugement de l'enfer c'est quoi le jugement de l'enfer ? c'est cette perception qui nous manque tout le temps le Shabbat le repas de Shabbat c'est cette connexion justement avec cet émouna c'est pour ça qu'à la sortie de Shabbat on dit la youdim baïta orave simchave la youdim aïta orave simchave ça sonne vicar maintenant quand je fais l'avdala depuis plusieurs années je le chante la youdim la youdim aïta orave simchave sassave on l'a chanté t'étais chez moi moi c'est Shabbat la youdim la youdim maïta orave pourquoi on chante ça on dit ça à la sortie de Shabbat parce que le Shabbat nous a reconnecté justement avec cet émouna et et Amalek qui vient quand on n'a pas l'émouna donc là on garde cet émouna qui en réalité est une tannée d'Amalek Amalek qui tombe donc on chante ça pour bien introduire cet émouna qu'a construit en nous le Shabbat pour résister aux perturbations de la semaine même s'il a confiance même s'il a peur c'est pas grave c'est une prévention même s'il ne va pas avoir beaucoup les mouvements voilà comme on dit gam qui a l'air bégué de salmavet l'œil rara qui a taille m'a dit même si je vais comment on dit en bon français dans la vallée dans les affres de la mort gam qui a l'air l'œil rara je ne verrai pas de mal qui a taille m'a dit c'est ça le sujet même si je suis dans les affres de la mort l'œil rara je ne verrai pas de mal je ne suis pas dans le manque mais quelqu'un qui me pacpec dans ses émounautes il rentre dans le Guénam c'est ça alors regardez je vous suggère là maintenant on a une petite entrée et peut-être que nos amis si ça ne vous dérange pas trop peuvent un peu vous interviewer si vous voulez si vous ne voulez pas les copains on s'arrête là pour le moment je pense que là on a je pense qu'on a une entrée sur le maharal je synthétise quand même une seconde Dimitri je synthétise là je pense qu'on a avancé le maharal a une démarche d'abord d'abord les trois émounautes ensuite l'agmara qui dit les trois ports du Guénam mais là maintenant il nous donne une dimension existentielle en quoi on a une expérience de ça que c'est la dimension du manque que quand quelqu'un il est déstabilisé dans ces trois émounautes alors il chute parce que il est dans le manque il est dans le manque dans l'EF-CED il est il est il est il est il est perdu il est perdu alors qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire il va prendre des anxiolytiques voilà et c'est c'est la seule solution oui évidemment c'est son boulot s'il ne le fait pas il est licencié non non il commence il commence ok c'est bon yes merci beaucoup pour avoir un bon point c'est bon voilà le bonheur de Femme Sous-Touf – Sous-titrage FR 2021